Hey, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les podcasts de Marie dans la série Inspire ta vie. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va prendre une grande inspire ensemble. Histoire de revenir ici et maintenant à se déposer en soi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose que j'expérimente dans ma vie, dans ma vie de femme, dans ma vie de mère. C'est les avantages à être entrepreneur ou entrepreneuse. Alors bon, au niveau lexical, entrepreneuse, ça peut être pris par une autre compréhension. Mais c'est marrant, je préfère entrepreneur qu'entrepreneuse qu'entrepreneur. Mais bon, on va dire, tout le monde dit un peu entrepreneur, on va rester là-dessus. Bref, quelle qu'en soit la dénomination qu'on donne, c'est être dans sa vie sa propre chef. Être dans cette capacité d'entreprendre. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça, parce que c'est ce que je vis dans mon expérience vraiment de vie. Et je mesure de plus en plus, finalement, tous ces avantages que ça me donne de vivre. Alors, si tu me suis, tu sais que pour moi, la famille, c'est super important. Je suis une maman de cinq enfants que j'ai portés, que j'ai toujours gardés près de moi pendant leurs trois premières années. Avec du portage que j'ai allaité. Mes deux derniers, j'ai accouché à la maison. Enfin voilà, ce côté maternel chez moi est très développé. Pour moi, la famille est vraiment un lieu très important. Parce que je le dis souvent, d'ailleurs, si tu me suis, mon premier site, c'est Famille en Paix. Et là, je suis en train un petit peu de le transformer, parce que je sens que je suis en train de m'ouvrir un petit peu vers autre chose. Mais ça, je t'en dirai plus bientôt, parce que je suis en train de réécrire un peu tout mon site, pour qu'il soit plus aligné à ma vibration actuelle. Mais pour revenir à la famille, pour moi, c'est un peu le berceau des adultes de demain. Parce que nos enfants, il ne faut pas l'oublier, c'est les adultes de demain. Donc, on est souvent en train de se plaindre du monde tel qu'il est. On voit plein de choses qui ne fonctionnent pas, plein de choses qui ne vont pas, plein d'aberrations. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce n'est pas évident d'aller changer les choses à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur de notre foyer, c'est-à-dire que pour moi, une famille, c'est vraiment une entité. Chez moi, souvent, je dis, on est les J7. Il y a cette entité des J7. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à mes enfants ? C'est quoi les valeurs que j'ai envie de donner ? Donc, pour moi, c'est vraiment important, cette famille, d'autant plus que j'ai déscolarisé mon aîné il y a maintenant 14 ans. Donc, j'ai vraiment aussi pris cette responsabilité de leur donner une instruction. Et je me souviens qu'un jour, je discutais avec un inspecteur et je lui disais, voilà, moi, je n'ai rien contre votre école. Mais par contre, moi, j'ai des valeurs que je veux transmettre à mes enfants que je ne retrouve pas à l'école. Et pour moi, ça, c'était important. C'est-à-dire que, pour moi, la famille, c'est la construction des humains. C'est la construction de l'humain. Comment j'ai envie que mon fils, mes enfants, je ne sais pas pourquoi je dis mon fils parce que c'est le plus grand, mais comment j'ai envie que ça devienne quoi comme humain ? Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et je me souviens que, voilà, mon fils qui a été déscolarisé à l'âge de 8 ans, à un moment donné, il est reparti au lycée quand il était plus grand. Il a fait 6 mois dans un lycée. Et je me souviens du contact que j'avais eu avec le directeur de cet établissement qui ne nous avait fait que des compliments, des comportements humains de notre fils. Et il nous avait dit, j'en profite parce que c'est le seul à qui je n'ai rien à dire. Il dit, votre fils, vraiment, c'est top. Il s'est super intégré, il est respectueux, il s'est rentré en relation. Et en fait, j'ai vraiment fait un travail de relation humaine avec mon fils. Je leur ai appris, en tout cas, moi, ce en quoi je crois, je leur ai transmis ça plus qu'appris. Et je leur ai transmis par ma façon d'être. Ça, c'est la première chose. Pas par de la théorie, parce que ça, c'est important. Je pense que, vraiment, c'est plus on est soi-même l'humain qu'on croit être idéal, en tout cas, qui ressemble à nos valeurs et ce que l'on veut que le monde devienne. Donc, on commence par nous-mêmes. Du coup, nos enfants, en fait, ils copient sur nous. Et du coup, voilà, ça permet vraiment, je trouve, bien d'offrir au monde des êtres humains qui vont faire la différence. Pour moi, ça, c'est important. Donc, ça, c'est la première parenthèse que j'avais envie de te parler, c'est-à-dire de voir comment, effectivement, c'est important notre rôle, entre guillemets, de mère, notre, comment dire, l'énergie qu'on va donner dans notre famille. Parce que souvent, quand même, la mère, elle a une place principale. Et là, j'en reviens à mon sujet principal. C'est quoi les avantages d'être entrepreneur ? Eh bien, pour moi, ces avantages d'être entrepreneuse, de travailler à la maison. On fait l'école à la maison, on travaille à la maison. Et en fait, ça me permet d'être présente à ma famille, d'être présente à mes enfants. Et ça, c'est vachement important. C'est une des choses très importantes. La deuxième chose importante, pourquoi entreprendre, c'est important pour une femme ? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, dans cette vie de... Et je suis passée par là, c'est pour ça que je peux en parler. Dans cette vie de maternelle, cette vie de maman, cette vie de famille, c'est juste génial. Mais il y a un danger, il y a un danger, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on peut se perdre, on peut se noyer dans cette famille. On s'oublie totalement. Et le nombre de femmes que je rencontre et que j'accompagne qui se sont oubliées, qui ont passé les autres en premier, qui ont passé l'extérieur en premier, avant de s'écouter elles-mêmes. Ça me fait penser à une cliente que j'ai reçue samedi dernier, qui est une acupunctrice, docteur acupuncteur, et qui a à peu près, je crois, elle a 52 ans. Et elle me disait, justement, elle me disait qu'elle avait passé toute sa vie à être un peu comme une feuille qui vole au vent, au gré des choses. Et du coup, qui était un peu dans... qui est incapable de prendre une décision pour elle-même, parce qu'elle s'est laissée toujours aspirée par cette vie de famille. Alors, il y a la vie famille, il y a la vie... Et du coup, à un moment donné, elle s'épuise, on se perd, et à un moment donné, ça ne va plus du tout. Et pour moi, le fait d'être, effectivement, entrepreneur, qu'est-ce que ça m'a permis ? Ça m'a permis de... cette créativité qui est en nous, voilà, quand on a cette création qui part de notre bas-ventre. Alors, quand on met au monde des enfants, eh bien, c'est une forme de créativité. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, voilà, on les accompagne toutes les premières années. Mais à un moment donné, cette créativité, elle a besoin d'être nourrie. Et ce côté, quand on devient entrepreneur, eh bien, ça nous permet de développer notre créativité. Et moi, c'est vraiment ça. Moi, je m'éclate à faire... enfin, je veux dire, je suis sur plein de plateformes différentes. Toutes mes idées, j'ai des bouquins entiers où j'écris. Il y a toutes mes créativités, j'ai des idées qui viennent tout le temps. Et c'est juste génial de pouvoir les acter dans la matière. Et donc, du coup, là, eh bien, ça vient nourrir, ça. Et ça, c'est important. Je nourris ma créativité. Ça, c'est la deuxième chose. Puis, la troisième chose qui est vraiment importante, entre la différence de quand on va travailler à l'extérieur ou quand on va travailler pour un patron et quand on travaille pour soi-même. Parce que ça ne veut pas dire, attention, quand je travaille, je dis que je suis entrepreneuse, je travaille à la maison. Je vais quand même faire... je fais des activités, j'organise des week-ends, j'ai des ateliers. Donc, je vais de temps en temps à l'extérieur parce que j'ai aussi besoin de ça. C'est vraiment important. Mais, du coup, ça permet aussi... ça offre une grande flexibilité dans l'agenda. C'est-à-dire que, oui, dans mon agenda, j'ai toute la partie famille, mais j'ai aussi ma partie pro. Et puis, en fonction de ce qui advient, eh bien, je peux moduler parce que j'ai une grande flexibilité. Ça, c'est important de voir ça. C'est-à-dire que, pour te dire l'exemple, c'est marrant parce que j'ai une nouvelle personne qui m'a appelée hier et donc, on prenait un rendez-vous pour un premier entretien. Et puis, la personne était étonnée quand je lui ai dit parce que c'est difficile de caler les rendez-vous parce qu'elle travaillait tard le soir. Et quand je lui ai dit que je travaillais le samedi, elle me dit, ah bon, vous travaillez le samedi ? Et là, à ce à quoi je lui réponds, ça m'a fait rire, je travaille, mais en fait, je travaille tous les jours. Et bien, bon, mais je lui dis, je reprends des rires et je lui dis, mais en fait, je n'ai pas l'impression de travailler. Et en fait, c'est vraiment ça, ce que je vis, c'est que j'ai juste l'impression de vivre. Pour moi, eh bien, les accompagnements que je fais, ce n'est pas vraiment un travail. C'est tellement pour moi, j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est tellement pour moi, j'allais dire, naturel et spontané. C'est tellement fort en moi que, pour moi, voilà, ce n'est pas un travail, j'ai l'impression de vivre ma vie. C'est vraiment ça. Et parce que j'ai cette flexibilité, parce que je peux me nourrir dans ma vie de mère, en fait, dans cette relation que j'ai avec mes enfants, dans cette création de ma famille, ce foyer, qu'il me nourrit, ce foyer, j'y apporte mon énergie, mais il m'apporte aussi d'énergie. Je me nourris aussi des accompagnements que je fais avec toutes ces femmes parce que, ben voilà, ça me nourrit de leur donner. Puis surtout, ça me nourrit surtout, c'est quand j'ai le retour, quand je vois la transformation qui se passe dans les femmes que j'accompagne, ben je peux te dire, ça me nourrit, quoi, c'est juste énorme. Et ça me fait penser aussi à un des accompagnements que j'ai fait il y a quelques temps avec une femme, c'était un accompagnement sur trois mois et elle avait vraiment une problématique au niveau professionnel et donc je l'avais amenée dans un questionnement d'intériorisation et je lui avais posé, voilà, qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail ? Et là, elle m'avait répondu, c'était juste énorme, elle m'a dit, mais il n'y a que toi pour poser ce genre de questions. Elle me dit, mais quoi, comment un travail peut nourrir ? Vous vous rendez compte qu'elle était dans cette pensée-là qu'un travail, ben voilà, c'était, on allait travailler pour gagner de l'argent, mais qu'un travail puisse nous nourrir, ce n'était pas possible. Et là, je lui ai complètement retourné le cerveau parce que je lui ai montré autre chose. Et pour moi, voilà, c'est vraiment possible d'avoir un travail qui te nourrit, d'avoir une vie de famille qui te nourrit et puis ben voilà, d'être pleinement épanoui. Et aussi, une autre chose qui est aussi importante de voir, c'est que, eh bien, quand on est, voilà, cette entrepreneuse, qu'on peut vraiment se déployer dans sa famille, dans sa vie professionnelle, mais du coup aussi, cette flexibilité que ça nous donne, eh bien, c'est aussi de pouvoir se prendre des espaces pour soi parce que c'est important. Parce que tu vois, moi, voilà, j'ai un gros foyer, on va dire, on est sept plus, j'ai trois accueillis actuellement, donc on est dix à la maison tout le temps. Donc, ben, ça demande, ben voilà, pas mal d'organisation. Et plus, ben, j'ai toute ma partie pro à côté. Eh bien, je me prends des espaces pour moi. C'est-à-dire, je me prends, ben hier, par exemple, je suis allée marcher une heure et demie dans la forêt. Ben, c'était juste important pour moi de me nourrir. La semaine dernière, j'ai pris deux heures pour aller me faire, faire un soin de réflexologie énergétique parce que j'ai besoin de ça. Et puis, parfois, ben voilà, je prends des temps. Je peux partir quelques jours. C'est important de se nourrir. Et je vais même aller encore plus loin. C'est parce que c'est important aussi de nourrir son couple. Et tu vois, ben moi, mon mari, il est aussi entrepreneur. On est tous les deux dans ce système-là. Et on se prend des espaces pour nous. C'est-à-dire que là, tu vois, comme le week-end prochain, on a loué un gîte et on va aller avec nos ordinateurs et tout notre boulot et on va aller bosser sur l'entreprise qu'on a créée ensemble. Voilà, on va se poser avec notre entreprise. Comment on veut la nourrir ? Parce que pour moi, une entreprise, c'est aussi un... C'est comme un peu notre sixième bébé. Si tu me suis, j'en ai parlé à un moment donné. On a créé notre sixième bébé qui s'appelle CAP3H. Et pour moi, ça a vraiment été ça. Ça a été une mise au monde d'un sixième bébé qui n'est pas dans le physique. Mais voilà, puisqu'on a créé une SAS, c'est ça qui m'a fait résonner. C'est que voilà, ils me disent bien, c'est une personne morale. Eh bien, on a créé une personne morale dans cette société. Donc, on va prendre ce temps. On va se prendre deux jours. On s'est organisé pour qu'à la maison, tout le monde se débrouille sans nous. On a mis en place ce qu'il fallait. Et là, on va se prendre deux jours pour travailler pour notre société. Mais en même temps, on va, en fin de journée, bien sûr qu'on va se prendre un espace pour nous, pour nourrir notre couple, parce que ça aussi, c'est important. Donc, voilà pourquoi, pour moi, être entrepreneur, être une femme, entrepreneur mère, eh bien, pour moi, ça, les grands avantages, eh bien, c'est que ça t'offre cette grande flexibilité dans ton agenda. Et ça, c'est top. Ça t'apporte la nourriture dont tu as besoin dans tous les plans, vraiment. Parce que, franchement, moi, je l'ai vécu à un moment donné. Quand on est trop dans la famille, quand on est trop dans ce côté maternel, quand l'enfant prend le dessus, c'est comme il y a un endroit qui est plus nourri, cette créativité dont on a tant besoin. Parce que, franchement, je t'assure que c'est vraiment top de créer son entreprise. C'est top d'oser entreprendre. C'est défiant, je veux dire, c'est confrontant, apparemment. Mais quelle richesse ça nous apporte par la suite. Donc, ça, c'est important de voir ça. Donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, j'avais vraiment envie... Je ne sais pas quelle est ta situation, si tu es déjà entrepreneur, si tu y réfléchis. Mon invitation, vraiment, aujourd'hui, c'est de t'inviter à voir tous les avantages que ça a d'oser entreprendre, d'oser, voilà, pour moi, c'est prendre sa vie en main, d'arrêter de subir ce qui se passe à l'extérieur, d'arrêter... Moi, quand je vois, j'ai certaines femmes, enfin, en tout cas, c'est plus des amis que je connais, je les vois qui sont dans un schéma qui travaillent à l'extérieur, qui sont employées, et puis qui, pour elles, on ne voit pas forcément d'autres possibilités. Et c'est un peu la course dans tous les sens. Et du coup, la vie de famille, c'est un petit peu le bazar. Les relations humaines qu'elles ont avec leurs enfants, ce n'est pas top. Et ça me rend triste de voir ça, parce que du coup, les enfants derrière, ils ne se font pas bien. À l'adolescence, ils se font face à des problématiques. Et c'est crescendo, tout ça. Moi, je me souviens qu'il y a quelque temps, je faisais partie d'une chorale, et après la chorale, on prenait un pot tout ensemble. Et je me souviens, elle était avec un groupe de 4-5 mamans, et on parlait de nos enfants qui étaient rentrés dans l'adolescence, même un peu plus, qui avaient à l'époque 15-16 ans. Et il y en a une qui parlait des problématiques d'un, et l'autre qui parlait des problématiques. Et puis moi, j'étais là, je les écoutais, et en fait, moi, je n'avais aucune problématique. Et je me souviens qu'il y en a une qui me dit « Ah, tu nous agaces, toi, avec ton fils ! » Et je lui disais « Je m'agace ! » Oui, parce que mon fils, il est rentré dans l'adolescence ben, il était bien, il a eu ses turbulences, mais le fait que j'ai été à ses côtés constamment, qu'on est vraiment, pour moi, voilà, on a vécu ensemble. Vraiment, on partage tout, tout ce qu'on vit, tout ce que moi j'ai appris, tout a toujours été partagé, vécu dans ma famille avec 100% d'authenticité, je ne me cache pas. Et du coup, mon fils, ben oui, il n'a pas besoin de fumer, il n'a pas besoin de se droguer, il n'a pas besoin de boire, parce qu'il est super équilibré. Ben ça, moi, je vais te dire, c'est waouh ! Moi, ça, c'est juste magnifique pour moi. Moi, c'est réussi, c'est-à-dire que, parce que j'ai choisi, à un moment donné, j'ai choisi de prendre à 100% la responsabilité de ma vie, de ma vie de famille, de ma vie entière. et ça, ça change vraiment, voilà, toute la relation qu'on peut donner à nos enfants. Donc voilà, c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. Je pense que, voilà, je suis en train de réfléchir, je suis en train d'écrire pas mal de choses là-dessus, parce que, parce que ça me semble vraiment important, et puis j'ai vraiment l'impression que le monde change, je ne sais pas comment toi, tu vois ça, mais pour moi, le monde, il est en train de changer, et le monde tel qu'on l'a connu, avec les gens qui sont salariés, qui vont des entreprises, ben, c'est plus possible. C'est vraiment vers autre chose qu'on se tourne, et je pense que, en ce moment, il est vraiment temps, et en tout cas, on est invité par la vie à se créer notre propre travail. Et effectivement, c'est un grand renversement, c'est un grand changement de paradigme, parce qu'on a été longtemps, il y a eu toute une époque où les gens étaient salariés, où c'était l'entreprise, c'était la sécurité, ben, je crois que maintenant, il est temps d'arrêter, de chercher la sécurité dans un emploi. Tu sais, je le vois aussi avec mes propres enfants que j'accompagne, notamment, là, j'en ai un qui est grand, qui a 21 ans, une autre qui a 17 ans, et donc, dans les fameuses questions, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Il y a comme, au niveau de l'école, souvent, ben, on les envoie vers un métier, vers un métier souvent qui va être salarié, et moi, je vois bien que mes enfants, ce n'est pas possible, parce que, de par l'instruction et l'éducation qu'ils ont eue, ben, ils ne peuvent pas être salariés, et en même temps, je me dis, ben, oui, mais parce que c'est fini, je pense que le travail de salarié, c'est fini, et que vraiment, l'invitation qui nous est donnée de vivre maintenant, c'est de créer notre propre travail, qui, au final, comme je le disais tout à l'heure, n'est plus un travail, on n'a plus l'impression de travailler, on vit, et moi, c'est vraiment ça qui se passe dans ma vie de famille, enfin, dans ma vie de famille, je ne sais pas pourquoi je dis ça, dans ma vie, je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai plein d'activités diverses et variées, c'est ça, qui, toutes ces activités diverses et variées, me nourrissent, et du coup, ben, je me sens totalement épanouie, et ça, ben, c'est ce que je te souhaite de vivre, c'est pour ça que, voilà, j'avais envie de, ben, de te parler de ces avantages-là, alors, en tout cas, ben, dis-moi, toi, où est-ce que tu en es, tu peux me laisser un message sous cet audio, et puis, si tu as envie d'aller plus loin, et ben, je t'invite aussi à me rejoindre dans un nouveau canal que j'ai créé, qui s'appelle tout simplement Marie-Agnès Jambat, c'est un canal qui est privé et sécurisé, dans lequel, ben, voilà, je vais te partager mes inspirations, ce que je traverse, c'est un canal qui va vraiment être intime, où je vais vraiment, ben, me livrer tel que je suis, tel que je vis, dans le but de t'inspirer, et puis, voilà, tu pourras, ben, directement correspondre avec moi, c'est-à-dire que si tu as une question, quelque chose, une difficulté, quoi que ce soit, eh bien, voilà, tu pourras le poser sur le groupe, et puis, ce qui est chouette dans une énergie comme ça, d'un groupe privé, c'est que là, pour l'instant, on est cinq dans ce groupe, c'est qu'on crée une entité, on crée vraiment une groupe énergie, et on va se tirer les unes vers le haut, les unes vers les autres, vers ce plein épanouissement, que moi, je vis, et que j'ai vraiment à cœur, que tu vis, j'ai vraiment envie de t'emmener vers ce plein épanouissement, donc ça, je te mets le lien, sous l'audio, tu pourras, il y a un lien, tu cliques dessus, il t'amènera sur une page, où je te demande de laisser ton nom et ton adresse mail, pourquoi ? Ben, pour que tu rentres dans ma communauté, et puis surtout, pour, ça crée un engagement, de poser son nom et son adresse mail, parce que moi, je n'ai pas envie que ce groupe soit ouvert à tout le monde, et que les gens viennent visiter, ou voir, comme on va trouver sur les groupes Facebook, je n'ai rien contre ça, mais pour dire que, voilà, souvent, il y a des gens qui s'inscrivent, puis en fait, c'est plus par curiosité que par vrai engagement. Moi, j'ai envie d'avoir dans ce groupe des gens qui sont engagés, des gens qui ont vraiment envie, des femmes qui ont envie de se bouger, qui ont envie de se transformer. Donc, si tu fais partie de celle-là, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien que tu vas trouver sous cet audio, et avec joie de te retrouver dans ce nouveau groupe. Voilà. Eh bien, en attendant, moi, je te souhaite tout le meilleur. J'espère que ce podcast t'aurait inspiré. N'hésite pas, si tu as des questions, à revenir vers moi. En attendant, moi, je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie et je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.